Il y a deux classifications des arts chez Hegel qui se superposent. Il y a une classification des grandes visions de l'art, symbolique, classique, romantique. Et on verra que le romantisme, c'est l'art de la sortie de l'art. C'est le moment où on va comprendre que, comme il faut exprimer l'idée dans l'intériorité, dans le romantisme, c'est les sentiments. Le romantisme, comme chacun sait, c'est l'art des passions. Eh bien, c'est au moment du romantisme qu'on va comprendre que, voilà, il n'y a pas moyen d'exprimer les idées, même quand on va le plus loin possible dans l'intériorité, sur le sentimental, les passions. Ça ne suffit pas, il faut aller plus loin, il faut aller vers la religion qui va, elle, exprimer les idées dans des récits, fustiles, mythiques, et puis après, vers la philosophie. Et donc, on pourra dire que le romantisme, c'est l'art de la sortie de l'art, le classicisme étant l'art le plus parfait qui soit dans son genre. C'est le moment où l'art va atteindre sa perfection absolue, c'est-à-dire l'adéquation la plus grande entre le contenu et la forme. Mais dans un genre qui est complètement défectueux, qui est le genre art, l'art étant structurellement défectueux. Et le symbolique, c'est l'art, ça correspond au moment de l'en-soi, c'est l'art le plus faible qui soit, le plus indéterminé qui soit. Pour Hegel, évidemment, là, il se trompe lourdement dans l'histoire, mais enfin, peu importe, là, je cherche juste à le comprendre, c'est l'art qui correspond au moment de l'en-soi, c'est-à-dire au moment où l'idée est la plus indéterminée, la plus abstraite, et où du coup, l'expression colossale ou ornementale cherche désespérément à courir après l'idée, mais il n'y a pas de lien entre les deux. L'art symbolique, ce sera un art dans lequel il n'y a pas de lien entre l'idée et l'expression de l'idée. Ou plutôt, il n'y a qu'un lien extérieur qui est le lien du symbole. J'y reviens dans un instant, mais je voulais déjà vous donner un peu l'idée de cette classification. Ça, c'est les grandes visions de l'art, les grandes époques de l'art, si vous voulez. Et puis après, il y a les genres artistiques. Architecture, sculpture, peinture, musique, poésie. Je les donne dans l'ordre hiérarchique, où ils vont se trouver aux yeux de Hegel. L'architecture étant l'art le plus faible qui soit et la poésie étant l'art le plus élevé qui soit. Donc, je le redis, architecture, sculpture, peinture, musique, poésie. Et on va voir quel est le sens de cette classification qui est extraordinairement profonde, en vérité. Très, très, très intelligente et intéressante. Alors, je reprends d'abord la première classification, l'art symbolique. Donc, je vous l'ai dit, c'est l'art sublime par excellence, au sens de Erhaben. Erhaben, c'est ce qui est au-dessus. C'est l'en-soi, c'est-à-dire la représentation complètement indéterminée de Dieu. C'est l'en-soi de Dieu, si je puis dire. Dieu sous forme de graines. Dieu encore non déployé. Dieu à l'état d'en-soi. C'est l'apeiron des Grecs. C'est le chaos au début de la Théogonie des Iodes. C'est l'indéterminé absolu. Dieu, il est tout, d'accord, mais rien n'est déployé encore. C'est Dieu comme être indéterminé. Et alors, ça donne, je vous le disais tout à l'heure, soit les colosses bouddhas colossaux, soit les pyramides colossales, soit au contraire un art ornemental complètement fou qui tombe dans le baroque le plus délirant, je disais tout à l'heure, le temple indien. Dans les deux cas, il s'agit d'essayer d'atteindre la grandeur du divin. Mais comme ce divin est encore indéterminé, on va le présenter dans une forme qui est elle-même indéterminée, où il y a soit une prolifération de petits détails, mais qui ne donne rien de vraiment concret et identifiable, soit encore une fois du colossal. Alors, je ne cite pas les textes de Hegel pour gagner du temps, si on a le temps, je le citerai tout à l'heure. Quel est le rapport entre l'expression et l'idée exprimée ? C'est un rapport symbolique. Qu'est-ce que c'est qu'un symbole ? Le symbolon en grec, qu'est-ce que c'est que le symbolon ? Eh bien, c'est exactement ce que vous voyez quand vous cassez une petite allumette en deux. Qu'est-ce qui se passe ? Ou quand vous déchirez un billet de banque en deux. C'est ça, le symbolon. Eh bien, vous voyez les lèvres de la blessure, vous voyez les petites hachures qui s'ajustent quand vous les mettez ensemble. Si vous avez cassé proprement votre petite brindille de bois, vous remettez les deux petits morceaux ensemble et ça coïncide. Comme le billet d'un dollar dans les films policiers. On déchire le billet pour contraindre le type à qui on le donne à revenir, à ne pas manger la commission. On déchire le billet. La déchirure, après, coïncide avec les deux morceaux. Et c'est ça, le symbolon. C'est la coïncidence des deux morceaux déchirés. Eh bien, de la même manière, dans l'art symbolique, le lien entre l'idée et la forme sensible dans laquelle elle est exprimée, le lien ne sera qu'extérieur, c'est-à-dire symbolique. Par exemple, on va, à l'entrée d'un temple, eh bien, on va essayer d'exprimer la force par un lion. Mais il n'y a pas de lien intérieur entre la force et le lion. C'est juste un symbole. L'objet lion est pris juste comme un symbolon de l'idée de force. Mais, encore une fois, le lien est complètement extérieur. C'est nous qui le faisons de l'extérieur. Parce que, pour nous, un lion, c'est fort. Enfin, c'est un lien qui n'est pas intrinsèque. Et donc, on est dans l'art le plus pauvre. Rappelez-vous ce que nous venons de voir, que dans l'art, il y a l'idée, la forme, et surtout le lien entre les deux pour que l'œuvre soit réussie. Ben là, le lien est très faible. Voilà. Et donc, pour Hegel, ces arts anciens ne valent pas grand-chose. En quoi je pense qu'ils se trompent. Mais on comprend pourquoi, en tout cas. Et ce qui m'intéresse là, c'est de comprendre pourquoi.